Tous les traitements qu'on m'a proposés, il y en a eu plusieurs, n'ont pas été efficaces. Donc je me suis retrouvée où je n'avais plus de choix, je n'avais plus rien. Donc j'ai demandé moi-même à mon oncologue s'il était possible d'essayer quelque chose, par exemple sur Paris ou ailleurs. Les essais de Svazin, ce sont des essais thérapeutiques dont l'ambition est de proposer à un patient porteur d'un cancer avancé de participer à une étude dans laquelle on teste un nouvel agent anticancéreux. On a souvent peu de recul sur l'efficacité et la toxicité de ce nouvel agent anticancéreux, mais on a des éléments d'espoir significatifs pour penser que l'utilisation de ce produit pourrait être une vraie opportunité thérapeutique pour le patient. On vous dit, on a une solution qui permettrait éventuellement d'améliorer les choses, de guérir, de sortir de ce marasme thérapeutique. Les essais de Svazin sont donc des essais proposés à des patients qui ont souvent échoué à la prise en charge classique de leur cancer avancé. C'est-à-dire qu'ils ont été exposés à au moins une ligne de chimiothérapie classique et que celle-ci n'a pas permis de contrôler leur maladie. Je sortais d'un autre essai de phase 3 qui n'avait donné aucun résultat. Dans cette situation-là, il est légitime de leur proposer une alternative qui est donc de participer à un essai qui cherche à tester l'efficacité et bien sûr la tolérance d'une nouvelle molécule anticancéreuse. Et là, oui, là c'est plein d'espoir, là c'est des étoiles plein les yeux en disant voilà, tout n'est pas fini. Les patients auxquels nous proposons dans notre service ces nouvelles molécules nous sont adressés soit par nos collègues de Gustave Roussy soit nous sont adressés, à peu près pour la moitié d'entre eux, par des médecins oncologues référents, répartis quasiment sur l'ensemble du territoire français puisqu'on a un recrutement très large au niveau national en tant que plus grand centre d'essais précoces en France. Nous avons à peu près 40% de nos patients qui sont en Ile-de-France et 60% de nos patients qui viennent d'ailleurs. Sur les 100 derniers malades inclus à Gustave Roussy dans un essai de phase 1, quelle a été l'efficacité thérapeutique ? On peut sans hésiter dire que la moitié des malades ont eu un bénéfice à participer à un tel essai. À peu près 10% des malades ont eu une fonte de la tumeur et 40% des malades ont eu une stabilisation prolongée de leur tumeur. Ce bénéfice clinique aura très certainement une traduction en termes de ce que nous appelons survie sans progression ou sans récidive et donc avec un bénéfice en termes de qualité de vie qui peut être également attendu puisqu'on a beaucoup de traitements qui sont sous forme orale et qui peuvent être poursuivis pendant plusieurs mois chez certains patients, voire même quelques années. Donc, même s'il y a une interrogation légitime de la part d'un candidat sur « je rentre dans quelque chose d'expérimental, est-ce que je vais avoir un bénéfice ? » On peut statistiquement lui répondre qu'à peu près un malade sur deux tire un bénéfice à sa participation dans un essai de phase 1. Lorsque vous allez participer dans un essai de phase 1, il faut que la balance entre les risques et les bénéfices soit favorable. Il faut qu'il y ait plus de bénéfices attendus que de risques craints. Pour diminuer les risques, il faut finalement, outre la présence de votre cancer dans une situation avancée, que votre organisme soit en bon état. Paradoxalement, pour pouvoir bénéficier de cette thérapie innovante, il faut être en « bonne santé ». Il y a donc tout un ensemble de tests supplémentaires, à la fois biologiques, mais également des explorations, comme un scanner ou une échographie cardiaque, qui ont pour vocation de vérifier que les grandes fonctions de vos organes sont respectées. Il y a un premier traitement qui m'a été proposé, que je n'ai pas pu faire parce que je n'étais pas compatible. Et puis, on m'a reproposé quelque chose juste derrière. Quand on me dit que c'est OK, que je peux le faire, tout ça, tout de suite, c'est une satisfaction. Lorsqu'un patient accepte de participer à une recherche biomédicale et en particulier à entrer dans un essai de phase 1, d'abord, il va signer un consentement éclairé après avoir reçu toutes les informations de la part du médecin qui lui proposera ce traitement-là. Et la lecture de cette note d'information et sa bonne compréhension et le fait qu'il donne son consentement signifie aussi qu'il devient implicitement une sorte de partenaire de la recherche. C'est quand on a assez vite fait le choix. Quand vous avez une maladie potentiellement mortelle et qu'on vous dit qu'on a quelque chose qui pourrait mieux marcher que ce que vous avez eu comme traitement, dans notre cas, on ne s'est pas posé longtemps la question. Le choix de la phase 1 est donc un choix entre vous, qui aurait compris les contraintes, les incertitudes et les bénéfices attendus, votre cancérologue, qui estime que c'est un choix légitime, et l'équipe d'experts de Gustave Roussy, qui valide ce choix. Donc, pour participer à une phase 1, il y aura plusieurs étapes. La demande faite par votre cancérologue, qui est jugée ou pas recevable. Un premier entretien avec les experts médicaux de Gustave Roussy, qui vont prescrire des examens supplémentaires. Et c'est le retour des examens supplémentaires qui va valider définitivement votre participation à l'essai. Il existe des contraintes liées à la participation dans un essai de phase 1. D'abord, il y a au moins deux hospitalisations obligatoires au cours du premier mois. Et ensuite, il y a l'obligation d'une venue hebdomadaire à l'Institut Gustave Roussy pour une consultation et une prise de sang. Très souvent, la participation à un tel essai se fait à des dates très précises, qu'il n'est pas possible de modifier, qui ne sont pas négociables, et qui rentrent bien dans ce cadre des contraintes attendues des essais précoces. Nous avons la chance, à Gustave Roussy, de disposer d'une palette d'essais précoces extrêmement large, plus d'une cinquantaine d'essais, adaptée à la fois à des patients porteurs d'hémopathie maligne, de cancer solide. Il y a donc beaucoup de possibilités thérapeutiques, y compris dans les tumeurs rares. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...